Il est 7 heures du matin et on est dans les favées de Roland-Garros pour aller récupérer les surplus alimentaires chez Dithéron Traiteur. T'as une idée du produit ? Tout ce projet-là est porté par une association qui s'appelle Le Chai Non Manquant qui est lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire. Le Chai Non Manquant, c'est une association qui met à disposition un moyen logistique pour des associations qui n'ont pas le moyen de faire du transport, d'aller chercher des dates courtes. Et en fait, ce spectre de produits à date courte, c'est un spectre qui regroupe énormément de produits entre les différents types de partenaires, notamment l'événementiel avec Roland-Garros. Ok, on a 14 kg de l'éloise. Alors ça fait depuis 2014 que la Fédération Française de Tennis collabore avec Le Chai Non Manquant pour récupérer les invendus alimentaires du tournoi. Donc c'est une collaboration de longue date. L'année dernière, lors du tournoi de Roland-Garros 2022, on a collecté l'équivalent de plus de 5100 repas sur toute l'édition du tournoi. C'est aussi une action qui est pleine de sens, qui s'implique. On sent que les traiteurs du tournoi sont très attentifs à cette démarche. Les salariés de la FFT peuvent aussi, pendant le tournoi, être bénévoles. Il y a une très belle collaboration qui s'inscrit avec toutes les parties prenantes. Et c'est ça, toute la force du dispositif. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il mêle à la fois réduction de l'empreinte environnementale parce qu'on va lutter contre le gaspillage alimentaire et vrai impact social puisqu'on va le redistribuer à des personnes qui en ont besoin. Grâce à ce partenariat aussi, ça nous permet de nous re-questionner sur justement le gaspillage alimentaire pendant le tournoi. Non seulement effectivement on le donne, mais l'idée c'est d'essayer de creuser pour comprendre d'où vient le gaspillage alimentaire, comment limiter son impact. Et ça c'est une vraie force d'être accompagnée par le chez nous manquant pour pouvoir réfléchir à ce sujet. Un jeune aujourd'hui et 30 000 euros. Donc vous nous sauvez. Super. On accueille une soixantaine de jeunes et on leur fait bénéficier de l'épicerie sociale. Et tous vos dons sont vraiment bienvenus parce qu'ils nous permettent de leur donner des produits frais et de qualité. Et ils viennent tous une fois par semaine à l'épicerie. Sous-titrage Société Radio-Canada